Une pantate, pantate, comment on appelle ça même ? Pantate, pantate, modia ! Dégard, dégard ! Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers ! Apoutou, oui, quelle est l'actu du jour ? Voici aujourd'hui Nyangou qui arrive, la concurrence ! Nyangou qui est aujourd'hui comme le pingouin à Abidjan là ! Aujourd'hui, le pingouin a mis Orange au travail ! Orange, mais il ne peut plus s'appeler Orange, il veut s'appeler maintenant Babanye, Banyan ! Comment on appelle ça même ? Acte de banana, comment on appelle ça ? Babanye, modia ! Tout est gâté ! Vous savez rien de quoi je vais parler ? Banane, abde banana, comment on appelle ça ? Banane, Banyanye, comment on appelle ça même ? Oh ! Les gens ont peur aujourd'hui de prendre les tassies, mais la majorité parmi vous sont les voleurs ! Hein ? Quoi quoi ? Ça va pas chez toi ! La majorité parmi vous ne sait pas d'où ils viennent ! La majorité parmi vous se promettent et rouler les tassies dans le but d'agresser les gens ! C'est ça que nous déplorons ! Réveillez-vous ! À ta main ! Et nous ne pourrons pas vous soutenir dans cette inarchie, Anarchie ! Ah pour tout ! Qui es-tu ? Monsieur le ministre, ne vous inquiétez pas ! Tout le monde le sait, j'ai signé Zezé, j'ai signé l'anaphebène ! Mais au moins mon message que vous d'entendez au moyen, ça passe très bien ! Ce n'est ça qu'il s'agit ! Petit ! Il y a quoi ? Les chauffeurs de tassies par exemple, les assurances coûtent 43 000 francs par mois ! Donc quand tu t'accus 43 000 francs par mois, l'année ça te fait 516 000 francs ! Maintenant, chaque année, ils payent une pantate ! Pantate ! Qu'on appelle ça même ? Pantate ! Pantate ! Maudia ! Vous êtes déjà habitué, et tout le monde le savent ! Je ne sais pas lui, vous-même vous le savez déjà, tout le monde le savent ! Une pantate qui est passée de 120 000 francs à 135 000 francs ! Mais quand tu regardes déjà, même Niango même déjà, puis tu regardes même taxis compteur ! Taxis compteur même là ! Visite même à deux pays à chaque... Chaque deux semaines, on doit faire visite des taxis compteurs ! Normalement ! Essayez quand même de vous améliorer ! Essayez quand même d'avoir... C'est-à-dire, d'avoir une organisation qui va essayer de contrôler chaque taxis ! Parce qu'aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, parmi vous là, vous avez des détracteurs qui sont en train de vous nuire dans votre corps de métier ! Ce que vous ne le savez pas ! La lutte que vous devez maintenant aujourd'hui, c'est de vérifier le mental de chaque personne qui ont un taxis compteur à Abidjan ! Vérifiez le mental de chaque taxis maître à Abidjan ! Parce que parmi les taxis maîtres, il y a d'autres qui sont des illettrés ! Il faut te calmer ! Pas que, car les illettrés sont bêtes, mais des illettrés notoires dans le sens que ils ne savent pas s'exprimer vis-à-vis de la clientèle ! Il ne faut que parler mal aux gens ! Aujourd'hui, moi je suis pour l'évolution des taxis maîtres de Côte d'Ivoire ! Parce que vous ne le voyez pas quand même, vous avez été là depuis des années ! Vous finissez quand même des efforts ! Mais essayez quand même de faire encore plus d'efforts, c'est de ça qu'il s'agit ! Mettez du professionnalisme dans votre travail ! Aujourd'hui, moi je préfère prendre un taxis compteur qui me coûte 3 000 francs dans la Yopougon ! Normalement, si le taxis est confortable, mais je vais prendre le taxis compteur qui va me faire quitter Koumansi pour aller à Yopougon qui me coûte 3 000 francs ! Que d'aller prendre un Yango qui va me coûter peut-être 17 000 francs ! Mais si vous ne foudrez pas de force, c'est vous me qui faites perdre votre client ! Cliente 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 ! Ouais ! Cliente ! Cliente ! Cliente ! Sé sophisticated ! L'on parle en langue ! D Persian ! Laura Amaliens ! Aujourd'hui, je ne suis pas venu dans le but de vous manquer du respect, vous les tassimés du Côte d'Ivoire. Je ne suis pas venu dans le but de vous insulter, mais je parle ici les réalités. Parmi vous, vous avez beaucoup qui sont propres, mais beaucoup aussi qui sont très sales. Quand il n'y a pas de sale, il n'y a pas de sale mentalement. Vous avez beaucoup parmi vous qui ne respectent pas la clientèle. C'est ceux-là qui sont en train de gâter votre travail. Aujourd'hui, quand vous parlez des tassimés, aujourd'hui, les gens se disent que non, vous êtes les délicats. Or, vous avez des hommes responsables, des pères de famille, qui se lèvent le matin, qui s'en vont travailler. Mais il y a aussi des personnes aussi qui se lèvent le matin, et leur but, c'est d'aller voler. Et leur but, c'est d'aller agresser. C'est ceux-là qui sont en train de salir votre corps de métier. C'est pourquoi je vous interpelle ici. Je interpelle ici le syndicat des tassimés de Côte d'Ivoire. Oui, essayez de voir un peu votre clientèle. Quand je parle de votre clientèle, je parle de votre chauffeur. Essayez d'analyser un peu le mental de ceux que vous engagez pour rouler vos tassis. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux. Le tassi qui a fait le beau temps de la Côte d'Ivoire, avant que tu montres d'un tassi compteur, tu es content, tu t'envoies ta petite Côte d'Ivoire, même tu es phare. Ta petite Côte d'Ivoire, décemment du tassi compteur, même le ciel est phare. Mais aujourd'hui, les tassimètres, aujourd'hui, ils ne fournissent pas de faux. Parmi vous, là, beaucoup ne fournissent pas de faux. Ce n'est pas possible. Beaucoup, parmi vous, ne fournissent pas de faux. Essayez de vous améliorer. Essayez de mettre en place un système qui va contrecaler. C'est de ça qu'il s'agit. Qui va contrecaler, c'est de faire sortir des bonnes voitures. C'est d'avoir des chauffeurs de tassi qui sont bien habillés, qui sont respectueux. Qui savent pourquoi ils vont travailler. Mais pas des chauffeurs de tassi qui vont aller insulter la clientèle et qui vont aller agresser les gens. Ce n'est pas possible. Ça, sincèrement dit, ce n'est pas possible. Donc, j'aimerais d'abord ce soir, ici, dire à toutes ces personnes qui sont déjà connettées ici. Ici, là, c'est la page de la vérité, de la prospérance. De la prospérance. Ça a commencé fort. Laissez les histoires des brebis égarés de gauche à droite qui n'ont aucun sujet à ne pas parler d'Aputure Nationale et de Saramessa. Aujourd'hui, là, nous avons donné du boulot à celui qui donnait du boulot aux gens. Un seul direct de une heure. En fait, un vieux n'a en train de faire cinquante directs de troisième état. C'est la folie ou bien quoi. Ah dame, vous aussi. On parle des cas sérieuses. Ou sérieux. De toutes les façons, tout ce qui est un ou une, c'est pareil. On est dans un monde, en un mondial. C'est déjà qu'ils aillent. Elles ont déjà fait des dix jours dedans. Là, c'est le pain. Doucement. Taichi, les gens, les... Je ne sais pas lire, vraiment. C'est dur, c'est dur. Parce que prendre aujourd'hui un taxi, il n'y a pas de sécurité. Monter dans un chauffeur de taxi, il n'y a pas de sécurité. Donc tout ça, pour ça, oui. Mais pourquoi? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. M'en vais où? Ferme-moi. On a fait son fermement. Sous-titrage Société Radio-Canada